Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Faisons connaissance avec l'Arménie-Occidentale Artanouj. Assurez la libre circulation des personnes ayant besoin d'une assistance médicale, de moyens de subsistance et de personnes sans abri. Arrêt de la CODH sur le corridor de Berzor. Un monument dédié à l'église et à la communauté arménienne sera installé dans la ville polonaise de Zabdje. Les nouveaux jardins d'enfants de la région d'Akhal-Kalak seront ouverts en janvier 2023. Quel sort qui signé a-t-il laissé à la Russie dans le nouvel ordre mondial ? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Rovseb Karch, en fil éminent de l'Arménie-Occidentale, instrument de musique arménien cheville. La ville d'Artanouj en Arménie-Occidentale est mentionnée par plusieurs variants de son nom. Artanouj, Artanouj, les Turcs l'ont renommé et maintenant il s'appelle Adakal. Selon la tradition, Artanouj ou Vartanouj, la ville d'un certain roi est entérée ici, d'après qui la ville a été nommée. Dans les sources primaires et les documents officiels, il est parfois considéré comme un village ordinaire et parfois comme une ville. Il est au-dessus de l'arrivée, 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 l'arrivée. La deuxième école a été ouvert dans la ville et au début du XXe siècle, la troisième école a été ouvert. Artanuch exportait du bon vin, qui avait une grande reputation sur divers marchés. L'artisanat divers et tel ont la principale occupation de la population. Dans l'étame ancienne, Artanuch faisait partie de la région de Harjik, du vaste monde arménien de Gugari, qui était considéré comme le contrôle de ce dernier. Artanuch était une ville peu peuplée et à la fin du XIXe siècle, elle comptait 1 000 habitants, dont 960 arméniennes et le reste des Turcs. En 1907, elle comptait 1 214 habitants pour la plupart des Arméniens. Sa population arménienne a été déplacée pendant le génocide et déportée dans divers pays. Durant les années du génocide, les Arméniens ont été forcés d'émigrer vers différents pays pour leur salut, vu leurs biens ont été appropriés par les occupants. Le 21 décembre, la Cour européenne a examiné la demande du gouvernement de la République d'Arménie d'appliquer des mesures provisoires contre l'Azerbaïdjan. Selon Armin Press, cela est indiqué dans le message bureau des représentants de la République d'Arménie sur les questions juridiques internationales. Notant qu'à l'heure actuelle de la question du contrôle de l'Azerbaïdjan sur le corridor de Berzo, ainsi qu'au contenu des obligations contractées par l'Azerbaïdjan au titre de Poissy de la déclaration tripartite du 9 novembre 2020, en particulier de garantir la circulation des personnes importants de le corridor de Berzo dans un ensemble bilatéral, la sécurité des véhicules et des marchandises et rappelant les obligations assumées par la Convention européenne, la Cour européenne a décidé, sur la base de l'article 39 de son règlement, d'obliger l'Azerbaïdjan à prendre toutes les mesures nécessaires et suffisantes pour fournir aux personnes gravement malades qui ont besoin de soins médicaux en Arménie par le biais de la route de Berzo, ainsi que la circulation en toute sécurité des personnes laissées s'en abri sur la route ou ayant besoin de moyens de subsistance. Rappelons que l'Arménie, cette année, les 15, 16, 20 et 21 décembre, a soumis une demande d'application de mesures provisoires et des informations supplémentaires à la Cour européenne, demandant d'appliquer un mesure provisoire à l'Azerbaïdjan, rapporte le Bureau. Rappelons également que l'Arménie occidentale a présenté plusieurs requêtes des Arméniens de Chouchi devant la CODH. Le Conseil municipal de Zabdje, en Pologne, a adopté à l'unanimité une décision concernant l'installation d'un monument commémorant le 655e anniversaire de la fondation de l'Episcopat de l'Église apostolique arménienne en Pologne et à la présence séculaire de la communauté arménienne. Hrace Boyadzian, consul honorel de la République d'Arménie, Zabdje, auteur et initiateur du projet, était présent à la séance du Conseil municipal, qui a présenté la nécessité d'installer le monument. La communauté arménienne de Pologne s'est principalement issue de territoire de l'Arménie occidentale après le génocide commis par la Turquie ottomane. Les Arméniens immigrés qui se sont installés en Pologne étaient des chrétiens qui ont commencé à diffuser leur culture et leurs coutumes, apportant une grande contribution au développement de la vie socio-culturelle polonaise. En janvier de l'année prochaine, deux nouveaux jardins d'enfants dans la région d'Akhalkela commenceront leurs travaux dans les villages de Kumurdo et Gogachen, ainsi que le troisième jardin d'enfants rénové reprendra ses travaux après les vacances du nouvel an. Tout est déjà prêt. Il y avait juste des problèmes d'électricité. Dans nous, n'ouvrons pas de créchets. Cette année, ils ouvriront et commenceront à fonctionner à partir du 16 janvier, a expliqué à Nahita Satoulien, directrice de l'association des jardins d'enfants de la municipalité d'Akhalkela. L'harmonie occidentale est positive quand son rythme de construction dans ses colonies arméniennes où il y a eu le développement des infrastructures aidera les arméniens à rester sur leur terre et à y créer. Henry Kissinger, qui a occupé des postes clés dans les années 1970 en tant qu'assistant du président des États-Unis pour la sécurité nationale et secrétaire d'État, qui a personnellement communiqué avec de nombreux dirigeants mondiaux, dont le président russe Vladimir Poutine est un spécialiste reconnu. Les intrigues en culisse sont toujours dans l'œil du public expert. Ses jugements, même ses mémoires, ont un caractère politique maintenant qui s'y aurait devenu sensiblement plus actif dans le domaine de l'information, apparaissant dans diverses interviews et publications dans des périodiques occidentaux. Lisez l'article complet sur notre site web. Hovseb Karsian est né dans la ville de Mardin en Arménie occidentale. Il y avait 14 ans lors du génocide contre les Arméniens. Sa famille a été persécutée et sa soeur est morte de femme. En 1922, la famille Sanfouille a à l'épe. Bien-tolle, parando Yusuf, l'on envoie au Canada, 60 ongles, n'arrache. Au Canada, Karsian, a reçu une éducatione a travaillé dans le studio, n'arrache. Puyi, il étudia Boston pendant trois ans avec le célèbre photograph de l'époque John Garro. Après quatre ans, il revient à Canada et créer son propre studio, centre d'Otava. Son travail attire rapidement de nombreuses personnalités, mais il devient encore plus célèbre après avoir photographé Vincent Churchill lors de sa visite à Ottawa. Plusieurs universités aux États-Unis et au Canada lui ont décerné un doctroi et un doctorat et zart. Kars a reçu les ordres d'officiers supérieurs canadiens de première classe et de chevaliers. Les œuvres de Kars sont également exposées au Métropolitaine de New York, au Museum of Modern Art et au Saint-Louis, au Musée des Beaux-Arts de Canada et ailleurs. En 1999, Kars était considéré comme l'un des cinq meilleurs portraitistes, photographes du XXe siècle. Il est décédé le 13 juin 2002 à Boston et a été innumé à Ottawa. L'Arménie occidentale se souvient fièrement du célèbre arménien qui, ayant survécu au génocide commun contre les Arméniens autochtones en Arménie occidentale, est devenu un Arménien de renommée mondiale. L'un des anciens instruments de musique arménienne, le cheville, est un instrument appartenant à la famille des instruments à ventes et des flûtes. Il est considéré comme un instrument de production de son, la bio. Le nom vient de la racine du mode chevot. Le cheville est connu depuis des temps immémoriaux. Selon sa structure, il existe deux types. Le relatif est l'absolu. Contrairement aux chevilles absolues, le cheville est relatif à la capacité de changer d'intonation. Il est fabriqué à partir de bois naturel ou de roseau. La taille varie à moyenne de cheville à une longueur de 30 cm. Le 10 mètres moyen est de 1,5 cm. Bien que le cheville fasse partie des instruments nationaux, c'est un instrument créatif. Il joue à la fois des compositions nationales et classiques. L'œuvre le plus célèbre écrite pour le cheville est le concert de Hachatur Aveticien pour cheville. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. «Hachatur Aveticien » Sous-titrage ST' 501